C'est des changements par rapport aux dernières rencontres, il faut réagir, il faut faire quelques changements. Baka aujourd'hui il a fait un grand match, il était derrière le pénalty, donc c'était lui derrière le but. Biringu il a fait un grand match dans le football. Il n'y a pas un jeune joueur, un grand joueur, c'est le football. Tu joues là-bas, si tu as des qualités tu vas les montrer sur terrain. Donc des changements par rapport aux derniers matchs que j'ai évalué les joueurs et l'équipe et par rapport aux blessures aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de blessures, surtout dans la défense. Donc je suis satisfait des joueurs qui ont joué aujourd'hui et qui ont remplacé. Ils ont fait une très belle performance individuelle, donc on n'a rien à craint. Il reste maintenant trois journées. On va jouer jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Rien n'est joué encore. Maintenant on est avec Jovo et Réan, on joue pour le championnat. Je suis sûr que ce ne sont pas toutes les équipes qui vont gagner les matchs qui restent. Donc on va tenir bon et on va jouer jusqu'au bout et à la fin on peut y arriver. Coach Denver, à propos du Brésil, Prince Boulédia et puis Clodinia Mugawa, Denver. Oui, Prince donc il a repris cette semaine les entraînements. Il a fait beaucoup de temps de repos, donc il a repris les entraînements. Il commence petit à petit les entraînements, il ne peut pas avoir un grand rythme avec nous. J'espère d'ici une semaine, dix jours, l'avoir avec une condition physique à 90 %, je dis bien. Mais Claude, il a été opéré avant-hier sur le genou, donc il a fait l'opération. Maintenant il va rentrer dans la phase de réhabilitation et pour Claude c'est fini et Prince il va revenir. Clément, il est encore sous traitement. Il a eu la fièvre typhoïde, ça fait trois semaines maintenant. Il n'est pas encore guéri, il est encore sous traitement. J'espère aussi le récupérer d'ici dix jours. Donc par rapport à ces blessures-là, par rapport à ces absences-là, on a fait le nécessaire pour les remplacer. Et aujourd'hui les joueurs sur la défense, ils étaient bien, même que c'est un but sur une faute, sur un pénalty, vraiment c'était inévitable. Et c'est ça, je ne peux rien dire autre. Je ne peux pas demander autre aux joueurs. On a eu des occasions, comme à Eskigali elle a eu des occasions aussi. Donc c'est un match, c'est un derby. Il ne faut pas oublier les derbys, tu ne peux pas prédire les résultats contre Ryan, contre Eskigali, contre Kiyovo. Il n'y a pas de favori, c'est un derby, mais nous on a joué pour les trois points, on était bien sur l'ensemble du match. Sur le plan défensif, on avait un bloc très compact. Sur le plan offensif, on a eu des occasions, mais dommage. Comme je l'ai dit, on va continuer. Tant mieux que Kiyovo, il a fait aussi un match nul, donc on reste sur trois points. Donc on va continuer jusqu'au bout et j'ai confiance que mes joueurs, ils vont ramener les trois victoires pour les trois prochains matchs. Et on va attendre une défaite pour Kiyovo et aussi on va récupérer notre première place. Aussi, il ne faut pas oublier, après un match, on a aussi les demi-finales. On va se préparer pour les deux coupes et j'espère arracher les titres à la fin de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada